Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo cétose de sport et cancer. Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo d'actualité coupe du monde, avec cet article de Science et Avenir, qui s'intitule Coupe du monde, pour tenir pendant les prolongations il faut du sucre. Donc je trouvais que c'était intéressant, ça nous concernait un petit peu. Alors il faut savoir que j'ai un petit passif avec Science et Avenir, c'est à dire que je lis Science et Avenir comme je regarde un bon vieux nanar à la télé, ça me fait plaisir parfois de constater à quel point ce pseudo journal scientifique, en fait quand il traite de sujets que je prétends bien connaître, je me rends compte à quel point c'est plein d'incohérences, c'est plein d'erreurs, c'est juste de... La plupart des journalistes de Science et Avenir, à mes yeux, sont de simples traducteurs d'articles qu'ils trouvent ailleurs sur internet, et en général ils ne font pas forcément des bonnes traductions, il y a des traductions qui sont plus ou moins mauvaises, là on va avoir une traduction qui est relativement mauvaise, ce n'est pas catastrophique non plus, mais il y en a qui sont... Enfin il y a des journalistes, moi je sais, enfin je suis convaincu qu'ils sont vraiment totalement malhonnêtes, mais là ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Simplement, dans cet article, on ne va pas... Je vous laisserai le lire, vous le trouverez sur internet si vous avez envie. Bon, ils expliquent que déjà, il y a une première partie où en fait il va s'appuyer beaucoup sur les travaux d'un docteur qui s'appelle Liam Harper, qui a beaucoup étudié le foot, et notamment les périodes de prolongation dans le foot. Il s'appuie sur ses premières études, pour dire tout simplement que, effectivement, la période de prolongation, donc les 30 minutes additionnelles, si le score est nul au terme des 90 premières minutes, eh bien c'est une période qui est difficile pour les joueurs, parce que déjà ils n'ont pas l'habitude, et ensuite parce qu'effectivement, il peut y avoir encore beaucoup de sollicitations techniques et physiques au cours de ces 30 minutes supplémentaires. Là-dessus, alors on peut regarder simplement, j'ai retrouvé certaines de ces études, pas toutes, au docteur Liam Harper. Simplement, qu'est-ce qu'il explique ? que déjà le niveau de performance technique diminue pendant la période de prolongation. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et là, dans cet article-là, je vous mets le titre pour ceux qui voudront le retrouver. Simplement, il explique que, ben voilà, c'est les performances, c'est plus sur le côté physique, ben voilà, ils sautent moins haut, ils sont plus fatigués, ils ont plus de crampes, etc. Enfin voilà, des choses un peu évidentes, mais la science, c'est aussi parfois de démontrer des évidences, parce que ce qui relève du bon sens peut surprendre parfois, bref, peu importe. L'article le plus intéressant, au final, ça va être celui-là, on va y revenir. Donc en gros, première partie de l'article, passé 90 minutes, les performances se cassent la figure. Alors la question, c'est pourquoi ? Et alors là, je cite le journaliste, nia, 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 nia. Voilà. Après 90 minutes, l'organisme est à court de glucides circulants, enfin, à court de glucides circulants, commence à utiliser le glycogène musculaire, comme l'a observé le docteur Liam Harper de l'université de Huntersfield. Bon alors, je vous rassure, le docteur Liam Harper, il n'est pas totalement incompétent, visiblement, juste ses études, globalement, ça avait l'air d'être bien mené, c'est un jeune doctorant qui avait l'air très passionné par ce qu'il fait, et il n'a absolument pas raconté un truc pareil, simplement, c'est le journaliste de Sciences et Avenir qui a mal traduit un autre article qu'il a trouvé en anglais qu'il a trouvé sur Internet, et là, il a fait un contresens énorme, ce qui montre déjà que, un, c'est pas un très bon traducteur, et deux, qu'en plus, il ne connaît absolument pas son sujet. Mais bon, ça, je vous dis, j'ai l'habitude avec les journalistes de Sciences et Avenir. Évidemment, c'est pas qu'il commence à utiliser le glycogène musculaire, c'est que les réserves de glycogène musculaire commencent largement à manquer. C'est ce qu'on nous apprend, alors je ne sais pas si c'est vraiment... En gros, souvent, dans les articles sur les filières énergétiques que vous pourrez lire, on nous explique qu'au bout de 90 minutes d'effort, alors à une VO2 plus ou moins élevée, on va dire 70% de la VO2 max, les réserves de glycogène musculaire sont épuisées. Bref. Et donc, et là, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, dit autrement, le corps commence à transformer la graisse en énergie pour maintenir son effort. C'est faux. Évidemment, le corps utilise la graisse dès le début et même avant, même l'effort. Bref. Simplement, il utilise en plus de la graisse, le glycogène musculaire, et au bout d'un moment, il n'en a plus, et donc il n'a plus d'autre moyen que de tourner uniquement sur les graisses. Donc, voilà. Dire que cette source d'énergie est moins efficace pour les courses à plus haute intensité, là-dessus, je suis assez d'accord, mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'il dit que dans l'étude qu'il publie dans le British Journal of Sports Medicine, Liam Harper explique cela. Alors bon, moi, je peux vous dire, j'ai, voilà, Liam Harper, il a une bonne tête d'anglais, c'est un jeune, bon, bref, je trouve que j'ai une bonne tête. Donc, j'ai parcouru l'ensemble de ses publications, heureusement, c'est un jeune docteur, donc c'était relativement facile. le British Journal of Sports Medicine, donc effectivement, ça pose un petit souci pour retrouver cette fameuse étude. Alors en fait, c'est là aussi, j'ai retrouvé l'explication, c'est simplement qu'il a mal traduit, dans l'article anglais, il dit The Article of, effectivement, le docteur Liam Harper dans le British Journal of Sports Medicine, et c'est pas un article, enfin, c'est un article, c'est un article dans le blog du British Journal of Sports Medicine, donc c'est là-dessus qu'il a parlé que le docteur Liam Harper a parlé de ça et un petit peu, et il ne dit pas d'ailleurs à ce titre-là vraiment clairement que les graisses sont une source d'énergie moins efficace, mais bon, peu importe, en tout cas, si on vous essayait de remonter le fil, vous allez voir que c'est quand même très compliqué parce que le journaliste, il n'a jamais lu, il n'a jamais rien lu, il n'a jamais lu l'étude, enfin, le journaliste de Sciences Avenir, il n'a jamais cherché l'étude en question, il n'a jamais regardé, il a juste, je vous dis, mal traduit un autre article anglais, bon, mais je vous dis, ils ont l'habitude. Bref, la suite, là, il cite une deuxième étude où on a donné des gels de glucides 5 minutes avant le début des prolongations, alors c'est aussi une étude de Liam Harper, et là, il faut reconnaître, il dit, cet apport a, semble-t-il, je ne sais pas pourquoi il dit semble-t-il, mais bon, bref, permis d'améliorer la précision des dribbles, mais pas la performance physique globale. Alors, on va reprendre quand même l'étude en question, je vous dis, c'est celle-là, et effectivement, là, pour le coup, le journaliste ne s'est pas trompé, c'est déjà pas mal, je ne sais pas pourquoi il dit semble-t-il, mais peu importe, donc l'ingestion de gels glucidiques, les trucs immondes qu'on peut trouver dans les magasins de sport, notamment, augmente le taux de glucose sanguin, heureusement, on va dire, et améliore la performance des dribbles, entre guillemets, mais elle améliore rien d'autre que cette performance-là, tous les autres paramètres mesurés restent identiques, alors je ne sais pas si je vais tous les retrouver dans les paramètres mesurés, mais vous voyez, il y a des sprints de 30 mètres, il y a des sauts, il y a un certain nombre de choses, etc., qui sont mesurées, il y a la vitesse globale, la capacité aussi, ce qu'on appelle le success, c'est une capacité à réaliser une séquence de jeux standardisées, enfin bref, peu importe. Donc en gros, sur tous ces paramètres-là, il n'y a rien qui est significativement amélioré avec la prise de gels glucidiques, sauf les performances de dribbles. Donc là déjà, il y a quand même une question à se poser, c'est qu'on a une incohérence flagrante dans l'article, c'est-à-dire que d'un côté, alors pas dans les études, je précise bien parce que dans les études, lui il ne dit pas que c'est... Dans ses études, le docteur Liam Harper, soyons clairs, lui il dit, passé 90 minutes, il y a une baisse des performances globales. Là-dessus, c'est cette étude, enfin je vous les ai montrées, les performances diminuent. Donc ça, on est d'accord avec ça, mais il ne va pas chercher à expliquer pourquoi ses performances baissent. Simplement, quand on apporte ensuite dans l'autre étude des gels de glucides, effectivement, on augmente le taux de glucose sanguin, donc on évite le besoin de recourir à ce métabolisme des lipides, à ce métabolisme basé sur les graisses, et pour autant, ça n'améliore pas, ça ne fait pas de différence au niveau de la baisse des performances physiques. Donc là, pour moi, il y a quand même une incohérence. Si c'était vraiment lié au passage en métabolisme des lipides, il devrait y avoir une différence significative lorsque l'on fait des apports en glucides pour éviter de passer sur ce métabolisme des lipides. Mais visiblement, en tout cas, ça ne dérange pas l'auteur de l'article de la science et l'avenir. Et ça n'empêche pas non plus de conclure pour autant que, justement, il faut mettre quelques sucres suffiront à éviter les tirs au but. Si quelques sucres suffisent à éviter les tirs au but, ils seront nombreux à s'y mettre. Et puis, de toute façon, le titre de l'article, lui, effectivement, c'est quand même « Il faut du sucre ! » avec un point d'exclamation. Bon, donc tout ça pour dire que vous voyez à quel point c'est un peu... Et alors là, je vais juste finir, vite fait, par un article de Minute News. Alors là, c'est encore... Là, on est le fin fond du journalisme. Donc là, c'est « Il leur faudra du sucre. » Et alors, je ne vais pas détailler... Bon, vous pourrez le dire si ça vous amuse. C'est les mêmes incohérences à peu près. Sauf que là, il va vraiment carrément dire que l'étude où ils donnent des gels à base de glucides, les scientifiques n'ont plus que constaté une importante amélioration de leur performance. Enfin, une importante amélioration de la performance des joueurs de foot, pas de la performance des scientifiques. Et ensuite, c'est pour le coup totalement faux.